Bonjour et bienvenue pour cette présentation sur créer un jeu cross-plateforme en Rust. Rust, pour le développement de jeux vidéo, c'est vraiment une bonne idée. C'est pas ce langage super compliqué qui est fait juste pour du développement système. Non, Rust a de nombreux avantages. Alors déjà, les premiers mots-clés, c'est ceux qui sont sur la page de présentation de Rust. Il est bas niveau, il excelle sur la gestion de la mémoire, il est rapide et il est fiable. J'en ajouterai deux, une fois qu'on a une petite habitude à en écrire grâce à son système de type. Il est aussi expressif et très simple à utiliser. Et dans la communauté Rust, on aime beaucoup faire des sites sur harwee-quelque-chose-yet. Donc il y a harwee-web-yet, harwee-learning-yet et nous avons harwee-game-yet. Quelques moteurs de jeux qui sont écrits en Rust avec leurs étoiles sur GitHub. Donc il y en a quelques-uns, là j'en ai juste pris 7. Il faut savoir que de mémoire il y en a 35 sur harwee-game-yet. Donc c'est quelque chose qui est vraiment développé dans l'écosystème Rust de faire des jeux. Si on en regarde en particulier deux, Nano, ce n'est pas vraiment un moteur de jeu. C'est un engine pour du coding créatif. Avec par exemple un exemple de programme sur la gauche qui n'est pas ce qui est à droite. Sur la gauche, c'est juste pour représenter une ellipse bleue qui va changer de taille par rapport à un fond violet. Mais ça reste du code très très simple à lire et à écrire. Un autre engine intéressant, c'est Firehawks qui a maintenant 3 ans. Et en 3 ans, ils ont été capables de faire un engine capable de faire des first-person shooters. Avec des modèles 3D, des animations, des particules, du bloom, des lumières dynamiques. Et l'autre chose qui est intéressant et qui sont un peu les seules à voir pour l'instant dans le monde du jeu en Rust, c'est un éditeur de niveau. Il est très poussé, il est complet, il permet vraiment de faire tous ces niveaux et de pouvoir après les utiliser dans vos jeux. Pour les autres que j'ai nommés, on a déjà Piston, c'est le Pionnier. Il a commencé en 2014 et pour mémoire, 2014 c'est Rust 1.0. C'est un monde complètement différent par rapport à maintenant. Et malheureusement, il a fait son histoire et il ne l'est plus maintenu maintenant. Il y a des meilleures alternatives. Amethyst, c'est un peu pareil. Il n'est plus maintenu maintenant après un problème de gouvernance du projet, on va dire, qu'ils ont essayé de faire une migration qui n'a jamais eu les personnes derrière pour la finir. Les deux suivants dont je voulais vous parler, c'est GGEZ et Macroquad, qui sont des engines dont le but, c'est vraiment de faciliter la programmation. Donc d'ignorer autant que possible les complexités de Rust, on ne va pas réfléchir au Lifetime, on ne va pas réfléchir à la gestion mémoire, ils vont gérer tout ça pour nous. Et le dernier, Godo Rust, qui sont les binding natifs pour Rust, pour l'engine Godo, qui reste quand même le meilleur engine actuellement pour faire des jeux en open source. Et sur tout ça, qu'est-ce qui va se rajouter maintenant pour pouvoir changer ? On va avoir des briques de base très intéressantes. La première, c'est l'ECS, pour Entity Component System. C'est un concept qui a commencé à apparaître en 2007, mais qui ne commence à se développer que maintenant. Alors, une Entity, c'est quoi ? Ça va être juste un ID, une adresse, un index. Un Component, ça va être une propriété qu'on va rattacher à cette entité. Et un System, ça va être le moyen qu'on va avoir d'agir sur les entités et les composants. Si on veut y réfléchir très simplement, la version de base, c'est un tableau. L'Entity, c'est l'index. Le composant, c'est la valeur dans le tableau. Et le System, ça va juste être une boucle sur ce tableau. Ça va encourager la composition plutôt que l'héritage. C'est donc complètement en opposition à la programmation orientée objet. Par exemple, on va vouloir coder un lapin plutôt que de faire une classe lapin qui hérite de la classe animale. On va faire des composants qui définissent un animal. Donc, s'il est poilu, s'il a des pattes. Puis après, on va rajouter les composants qui définissent un lapin. Par exemple, il va manger des carottes. Les avantages pour un moteur de jeu, ça va être la performance. Déjà, au lieu d'avoir besoin de récupérer toutes les informations qui concernent un lapin et un animal, on va pouvoir juste récupérer la partie qui nous intéresse pour un système. Par exemple, la partie où il va se nourrir, on va juste récupérer le fait qu'il est intéressé par des carottes. Donc, on va pouvoir réduire tous les accès mémoires. La maintenabilité, ça va nous permettre aussi de beaucoup mieux découper toutes nos fonctions. Plutôt que d'avoir des fonctions qui peuvent toucher un peu toutes les parties de nos entités, là, on va savoir exactement quels composants ils vont modifier. Et ça va permettre de voir des comportements émergés dans nos entités de jeu. Par exemple, si plus tard, on veut rajouter un renard qui lui est intéressé pour manger des lapins, c'est exactement la même chose. On a déjà tous nos systèmes. Il suffit juste de rajouter le bon composant et le renard ira tout de suite manger nos lapins. En 2017-2018, il y a eu des grosses implémentations qui sont sorties en C, en C++, Flex et Ent. Et une dans Unity, qui s'appelle Dots, qu'ils l'ont utilisée pour une démonstration qui s'appelle Megacity, où il y avait 100 000 sources audio indépendantes et la caméra qui se déplaçait dans cette cité et qui captait les sons en fonction de ce qui était à proximité. Mais comme beaucoup de choses dans Unity, c'est du C Sharp qui n'est pas complètement du C Sharp. Le moteur ECS n'est pas intégré complètement au moteur de rendu. C'est assez difficile à utiliser directement. Et ces ECS, c'est idéal en Rust. Pourquoi ? Parce qu'en Rust, justement, on gère la mémoire vraiment comme on veut. On a le typage qui va pouvoir nous permettre d'adresser les composants et on reste sur un langage performant. Les trois plus grosses ECS en Rust, ça va être Specs, Légion et HECS. Mais là encore, si on regarde sur How We Game Yet, on en a 11. Une autre brique très intéressante qui va nous arriver en Rust, c'est WGPU. C'est basé sur la spécification WebGPU, qui est une spécification pour exposer les GPU au web. C'est encore très jeune, c'est stable dans aucun navigateur. Mais on a déjà une implémentation en Rust, qui s'appelle WGPU-RS. Et ça va nous donner une API pour parler sur tous les GPU. Donc on va pouvoir parler à du Metal, à du DirectX 12, à du Vulcan, à du OpenGL. Et ça fonctionne partout. Alors la petite étoile, c'est si vous avez installé vos drivers comme il faut. Ce qui est quand même assez difficile parfois sur Linux. Et un compagnon de WGPU, ça va être Naga, qui a un autre projet Rust, qui va nous permettre de traduire entre tous les langages de shading. Pour parler au GPU, on a d'abord des instructions à envoyer au GPU. Puis ensuite, on peut aussi envoyer des programmes qu'on va exécuter dessus. Et ces programmes sont souvent décrits dans un langage proche du C. Donc ça va être le WGSL pour WebGPU Shading Language, le MSL pour Metal Shading Language, HLSL pour High Level Shader Language, GLSL pour OpenGL Shading Language, et SPIRV pour Standard Portable Intermediate Representation Vulcan. Vulcan a fait différent de tout le monde, c'est le seul qui n'est pas un langage en C, c'est du binaire. Personne n'en écrit directement. Et donc, avec ce Naga, on va pouvoir écrire nos shaders une seule fois, et les avoir qui vont tourner partout, sur le web et sur toutes les desktops. Avec ces nouvelles bibliothèques en Rust, on va voir un nouveau framework qui va apparaître, il y a maintenant un peu plus de deux ans, qui est Bévy, et qui monte très vite en popularité. Mais, même s'il monte vite, il reste encore petit par rapport au gros du secteur, c'est-à-dire Godot, mais on remarque qu'il va bientôt être plus populaire, suivant les étoiles Google, que BabylonJS, ce qui le mettrait en deuxième place des moteurs de jeux open source sur GitHub. Maintenant, on va regarder un peu plus Bévy. Une brève histoire, ça a été créé en janvier 2020 par Carter Anderson, qui était un ingénieur chez Microsoft, qui s'occupait des microservices, d'applications web, tout ça. Et il avait une vision, il a démissionné, et il s'est lancé là-dedans. Il vit pour l'instant sur ses économies, enfin, il a commencé à vivre ça sur ses économies. Maintenant, il arrive à vivre de GitHub Sponsors, qui le financent pour continuer de travailler là-dessus. La première version est sortie en août 2020. Après, pour les premières versions 2, 3, 4, ils sont sortis tous les un mois et demi, avec quand même un certain nombre de contributions à chaque fois. La 05, il a fallu attendre 4 mois pour l'avoir. La 06, on a eu un accident de parcours, il a fallu attendre 8 mois. Et là, dans la communauté, on a un peu trop râlé, du coup, on a décidé de mettre en place un train de release. Donc la 07 est arrivée 3 mois après, et maintenant, on aura une version tous les 3 mois. Les buts de Bévy, ça va être d'être capable de faire un jeu, et rapide, pour que le jeu soit rapide. De là, je ne les ai pas remis, parce que c'est un peu évident pour un moteur de jeu. Ça va surtout d'être très simple à utiliser. Il faut que ce soit très facile et très ergonomique. dans la communauté, pour accepter une merge request, on va être très regardant sur l'ergonomie de l'utilisation. Ça va être d'être centré sur les données. Ça, c'est quelque chose qu'on a par le fait que Bévy est basé sur un ECS, donc tout vit dans l'ECS. Pour être affiché à l'écran, ça doit être dans l'ECS, ça ne peut pas être possible autrement. C'est d'être modulaire. Toutes les parties de Bévy peuvent être remplacées. On essaye autant que possible qu'elles puissent être customisées. Et si vous n'en avez pas besoin, ça peut être désactivé. Par exemple, vous faites un jeu uniquement 2D, vous allez pouvoir désactiver tout ce qui est 3D. Vous faites un jeu où vous n'avez pas besoin de clavier, vous pouvez désactiver complètement le support du clavier. Tout est désactivable. Et un dernier point qui est assez compliqué en Rust, c'est d'être productif. Rust, c'est quand même un peu connu pour des temps de compilation longs. Donc on va essayer de travailler là-dessus. On va contrôler les dépendances qu'on a, on va les limiter, on va essayer d'activer certaines options du linker, certaines options du compilo pour aller plus vite. On a le live reload sur une partie, c'est-à-dire pas sur le code, mais sur les assets qui sont chargés dans le jeu. Donc si vous changez une image, ça va être impacté directement. Et on réfléchit sur le live reload, potentiellement à coup de modules WASM. On ne sait pas encore exactement comment on va faire, mais on regarde ça. Alors c'est très bien, il a l'air très intéressant cet engine, mais est-il prêt à l'utiliser ? Ça par exemple, c'est un jeu qui est sur Steam, vendu et qui est fait avec. Alors c'est pas du jeu super compliqué non plus, c'est un jeu qui a été fait par deux personnes sur quelques mois. Et voilà, on a un jeu sympa en 2D, on a des animations, il y a du son que je vous ai pas mis là, il se passe des choses. Voilà une application qui n'est pas encore disponible sur iOS, mais qui est en test flight, pour l'instant. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez vous inscrire sur le site juste au-dessus. C'est une application de modélisation par composition d'objets 3D, et qui permet de faire des figures assez sympas. Et la dernière application que j'ai en exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Foresight Mining, qui réalise un logiciel de design assisté par ordinateur, et qui va permettre d'avoir de l'extrusion, de la gestion de mèches, de la gestion de différents niveaux pour visualiser les terrains. et il se trouve qu'en plus, ils recrutent régulièrement les contributeurs Bévy parce qu'ils ont besoin de gens. Donc c'est assez intéressant. Mais à part ça, les studios de jeu, est-ce qu'eux sont intéressés ? Alors, on sait qu'ils sont intéressés, mais on ne sait pas à quel point, parce que les studios de jeu ont une très très grosse culture de la confidentialité. c'est assez horrible quand on est habituel open source. Et les consoles ? Et les consoles, c'est à peu près la même chose. Pour pouvoir savoir si ça marche, il faut un dev kit. Pour avoir un dev kit, il faut signer un non-disclosure agreement. Donc on ne peut pas en parler si ça marche. Pour l'instant, personne n'a vraiment encore essayé que je le sache, mais par contre, Rust compile sur la Switch. Ça, on le connaît parce qu'il y a des gens qui ont fait de l'ombrou dessus. Par contre, le Steam Deck, ça c'est bon, ça marche. On a essayé. Ça marche très bien. On a donc le support de Windows, de Linux, de macOS, de Wasm avec WebGL2 pour le rendu. Dès que ce sera enfin stable, on s'occupera de WebGPU. Et sur mobile, on supporte iOS. Alors, on le supporte avec des patchs sur beaucoup de bibliothèques parce qu'on est capable de tourner sur iOS, mais on ne va pas être capable de bien gérer l'énergie, de bien gérer le fait de passer en arrière-plan. L'application que je vous ai montré de slide avant, qui est sur iOS, a des bouts de code en Swift pour gérer tout ça dedans, Apache un peu tout, et travaille à backporter aussi tout ce qu'il peut sur les bibliothèques existantes. Et Android. Android est un peu plus en désamour en ce moment parce qu'on n'a personne qui est moteur dessus. Alors, on a un bug qui fait que ça ne marche de toute façon pas. On sait le résoudre, on regarde exactement comment est la bonne manière. et après, on aura les mêmes problèmes que sur iOS. Si on regarde un peu ce qui a été fait dans les versions, donc les versions de 0.1 à 0.4, ça a été celles qui ont été rapides tous les un mois et demi. Ça a été la mise en place de toutes les fondations. Donc, on va avoir l'ECS plus tout ce qui va permettre de bien le configurer, donc les applications, les plugins, les événements et les ressources. On va avoir le render graph pour le rendu 3D, le rendu tout court, avec un graph pour la UI, un graph pour la 2D, un graph pour la 3D. On va pouvoir déjà importer des assets, que ce soit des images avec des PNG, des JPEG, des sons, des MP3 ou un fichier qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est 3D. C'est le format GLTF qui va être un format de description de scène 3D qu'on essaye, que la communauté 3D essaye de standardiser, mais là encore, chacun essaye de tirer de son côté. Heureusement, Blender gère tout ça très bien. Déjà, on est cross-plateforme. Donc, ça compile et ça tourne sur Windows, Linux, MacOS et ça compile sur Wasom, iOS, Android à ce moment-là, mais ça ne tourne pas forcément. On va gérer déjà tout ce qui est input, donc clavier, souris, gamepad et touch. Et on a les bases pour la synchrone. Par exemple, c'est déjà très utilisé dans la partie gestion des assets et des fichiers. Ensuite, arrive la version 0.5 avec deux gros changements. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle Physically Based Rendering. Pour la 3D, ça va être d'attribuer deux propriétés à chaque objet qu'on va rendre en 3D, un niveau de métallicité et un niveau de rugosité. Et là, sur cette image, plus on est en haut, plus on est en métal et plus on est à droite, plus on est rugueux. On voit comment la lumière se reflète différemment en fonction de ces deux propriétés. Ça, c'est basé sur un engine de rendu qui s'appelle Filament qui a été publié par Google pour Android. En plus de ça, on va avoir une refonte complète de l'ECS dans cette version. C'est pour ça qu'elle a pris un peu plus longtemps à sortir que les versions précédentes. Et donc, on est passé d'un fork de HECS à un ECS complètement interne avec en deux grosses nouveautés le pouvoir choisir le stockage des composants. C'est-à-dire que celui que je vous avais expliqué au début où on prend juste un tableau, en fait, il n'est pas optimisé pour la majorité des cas. Donc, on en aura d'autres et beaucoup plus de contrôle sur le parallélisme et l'exécution des systèmes. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de performance, de faire plus de choses en même temps. Avec BV 0.6 qui va nous arriver et ce qui aura pris 8 mois, ça va être une réécriture complète du moteur de rendu. Là, l'image que vous avez, c'est sur une scène qui s'appelle Bistro qui a été publiée pour Nvidia par Amazon et qui contient beaucoup de choses qui est très jolie. On ne gère pas encore tout ce qu'on peut gérer sur cette scène, mais on voit déjà les interactions entre les lumières et les ombres. Il faut savoir que les ombres, en fait, c'est très compliqué à gérer. Ça va être fait avec quelque chose qu'on appelle une shadow map et on va re-rendre la scène du point de vue de chaque lumière indépendamment, puis après, on va repasser dans le référentiel de la caméra et on va pouvoir vérifier si quelque chose est dans l'ombre ou pas pour rapport à chaque lumière. Déjà, ça prend du temps comme ça, mais il faut savoir qu'une lumière, sauf si elle est très loin, et qu'on la considère comme une lumière unidirectionnelle, elle est unidirectionnelle. Donc, il ne faut pas faire ça sur un seul axe, il faut faire ça sur un cube et donc ça fait six rendus de scène pour chaque lumière. À cette époque, pour des raisons de performance, on ne gère donc que 256 lumières et que 10 peuvent avoir des ombres. le moteur de rendu a été refait complètement basé sur le moteur de Destiny. Il est beaucoup plus modulaire et quelque chose qu'on a déjà aussi au niveau optimisation, c'est du batching sur les sprites, ce qui va permettre d'afficher assez facilement 200 000 images en même temps sur un jeu, ce qui normalement est plus que ce qui est nécessaire pour faire la majorité des jeux. En fait, il y a deux technologies pour optimiser ce genre de choses, c'est le batching et l'instancing, ça va être dans les deux cas un moyen d'envoyer moins d'informations au GPU pour faire le même rendu. Par exemple, là, plutôt que de renvoyer l'image à chaque fois qu'on veut rendre une image, il va être capable de dire tiens, là, c'est la même image, par contre, je change juste les coordonnées à laquelle tu vas rendre et tu répètes. Et avec BV 0.7, ce qui est arrivé, c'est des améliorations sur la performance, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus limité en nombre de lumières. Bien sûr, c'est faux parce qu'on est limité par le GPU. Au bout d'un moment, il ne peut juste plus, il n'a plus de mémoire. On va voir des améliorations d'ergonomie aussi sur le moteur de rendu, sur le CS. On va voir la gestion des performances, c'est-à-dire qu'on va être capable de dire qu'on veut qu'une application ne consomme pas beaucoup de ressources. Ça peut être intéressant sur mobile, par exemple, pour éviter de tourner tout le temps à 100% et de vider les batteries. Mais ça va aussi être intéressant quand on fait une application plutôt qu'un jeu et on veut que l'application tourne bien mais ne soit pas tout le temps à 100% du CPU non plus. Et la grosse nouveauté aussi de baby0.7 que vous voyez là, c'est les animations scolétales. Il faut savoir que pour afficher ce petit bonhomme qui danse, à peu près tout se passe sur le GPU. Il y a très peu de choses qui se passent sur le CPU. Et qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines versions ? Déjà, quelque chose qui devrait arriver rapidement, ça va être le pipeline rendering. Pour l'instant, à chaque fois, on prépare une frame puis on l'envoie au GPU. Le pipeline rendering permettra d'envoyer la frame au GPU en même temps qu'on prépare la frame suivante, ce qui va mathématiquement augmenter les performances. Et ensuite, on va avoir un gros travail pour la création d'un éditeur. Pour ça, il va falloir qu'on retravaille tout ce qui est assets, UI et scènes. UI, je ne vous en ai pas montré parce que pour l'instant, c'est vraiment très basique sur BVI. Plus des plus petites améliorations qui m'intéressent beaucoup pour pouvoir faire des jeux qui vont être la gestion des particules, ce qui est très utile pour pouvoir faire des effets. La possibilité d'animer n'importe quoi. Pour l'instant, on peut juste animer des objets qui ont une place dans le monde 3D. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse animer n'importe quoi, par exemple, pouvoir animer la gravité ou n'importe quel composant. Les deux suivants, Bloom et Global Illumination, c'est des améliorations de la gestion de la lumière. Bloom, ça va permettre d'avoir des lumières qui sont rendues plus réalistes et Global Illumination, c'est des ombres plus réalistes. C'est-à-dire qu'une ombre, ce n'est pas juste l'absence de lumière parce qu'on a aussi la réflexion de la lumière qui sont sur un mur à côté, par exemple, et donc il nous faut avoir ça. Et enfin, une autre amélioration que j'attends, ça va être les Compute Shadows. Pour l'instant, on est déjà capable de les exécuter, mais on ne peut pas récupérer le résultat d'un programme qu'on a envoyé sur le GPU pour ça. On peut l'afficher, mais on ne peut pas le récupérer côté CPU pour le retraiter. J'ai quelques exemples ensuite à vous montrer sur ce que ça joue sur le rendu, les ombres et la lumière. Là, par exemple, vous voyez sur cette scène, il y a juste une lumière diffuse avec pas d'ombre, pas de reflets, rien. L'image suivante, on a ajouté le Physically Based Rendering. Déjà, c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de relief à l'objet. Et enfin, on lui ajoute aussi ses ombres. Là, ça commence vraiment à être réaliste. Par exemple, on ne voit plus au travers du verre l'intérieur du casque comme on pouvait le voir là. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'ECS. C'est là qu'il y aura un tout petit peu de code Rust. Il n'y en aura pas vraiment d'autres ailleurs. Ça va ressembler à ça, l'utilisation de l'ECS. On va d'abord définir nos composants qui vont être juste des structs de base. Donc là, on en a une qui est une personne qui va être juste un tag pour dire que cette entité concerne une personne et une qui pourrait avoir des données qui sera le nom. On va définir un premier système qui va prendre les commandes pour spawner une entité puis insérer les composants personne et non. Puis un autre système, lui, il va dire bonjour aux gens. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une query qui va prendre le composant nom des gens, des entités qui ont le tag personne. il va y térer dessus et il va leur dire bonjour. Et enfin, on va donc construire notre application. On ajoute un système de startup qui va ajouter les gens et un système qui va être exécuté à chaque frame qui va leur dire bonjour. Une des forces de Bévy, c'est de gérer plusieurs manières de stocker les composants. Avec la manière principale qui va être par archétype. Un archétype, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une manière de regrouper toutes les entités qui ont les mêmes composants. C'est des entités qui ont les mêmes composants. On va souvent itérer sur leurs composants ensemble. On va rarement demander un seul composant. Ça va permettre de faire beaucoup moins d'accès mémoire quand on va vouloir les récupérer leurs valeurs. La manière de se représenter ça, c'est que c'est un tableau. Une table. Les lignes sont les entités, les colonnes sont les composants, mais on a plusieurs colonnes. L'avantage de ça, c'est que ça va être très rapide à lister parce qu'on aura moins d'accès mémoire. Le désavantage, c'est que si on ajoute ou qu'on enlève un composant d'une entité, il faut tout bouger. Et l'autre stockage qu'on a, ça va être du stockage sparse. Et là, ça va être l'équivalent de ce dont je parlais au début. Donc juste un tableau avec un composant dedans et l'entité, c'est l'ID. Ça, c'est très rapide à modifier, mais c'est beaucoup plus lent à itérer. On veut développer d'autres types de stockage. Un qui nous intéresse beaucoup, c'est un stockage qui va mettre les entités qui sont proches dans l'univers 3D, proches les unes des autres en mémoire. Parce que finalement, c'est souvent elles sur lesquelles on veut travailler ensemble. C'est faisable avec des choses comme des quadtree ou des octree. Et ce serait très impuissant, mais c'est assez compliqué. On y travaille. l'abri suivant de l'ECS, ça va être les requêtes. C'est ce qui va permettre de demander les composants d'une entité de pouvoir travailler dessus. On va faire ça avec des traits sur les composants. Donc ce trait Word Query qui va être implémenté pour tous les composants. Il va être aussi implémenté pour les tubes de Word Query, ce qui va nous permettre de demander plusieurs composants en même temps. Et on va aussi pouvoir l'utiliser pour filtrer. Donc la syntaxe la plus de base, ça va être ce grid people qui va juste prendre une query avec un composant. Ensuite, la syntaxe qui va permettre de modifier les composants, ça va être en rajoutant ce petit mot-clé rust mute pour dire qu'on le veut mutablement. Donc là, par exemple, changeName va prendre le composant name de manière mutable, donc on pourra le changer. Et on peut mettre plusieurs composants dans une même requête. Donc par exemple, pour changePosition, on va avoir le composant name de manière immutable et le composant position de manière mutable pour les entités qui ont aussi ce tag Person. Et pour grid and changeName, là, on aura plusieurs requêtes dans le même système. Avec cette notion de mutabilité, ça va nous permettre de détecter quand un composant est changé, ce qui est assez puissant pour permettre d'itérer seulement sur les entités qui ont eu un composant changé. Par exemple, ce que ça va nous permettre, c'est pour envoyer au GPU, on va réenvoyer au GPU que ce qui a été changé, plutôt que tout réenvoyer à chaque frame. Ça se base sur le trait dRefMute de Rust et c'est automatique. Dès qu'une valeur est modifiée, elle est marquée, il n'y a besoin de rien faire de plus que ça. Donc là, dans changeName, si on change le nom, il va être marqué et on saura qu'il a été changé, ce qui va permettre après de filtrer avec changeName comme filtre de requête. Ensuite, on a les systèmes. C'est des fonctions normales de Rust qui vont avoir besoin de paramètres qui implémentent système param. donc chaque paramètre autorisé implémente ce trait et il est aussi implémenté pour les tuples de paramètres autorisés ce qui va permettre de simuler d'avoir des variadix en Rust. Ça va nous permettre d'avoir des fonctions de n'importe quel nombre de paramètres. Encore une fois, n'importe quel, ce n'est pas complètement vrai parce que c'est implémenté de 0 à 16 paramètres. et toute fonction dont les paramètres sont système param est un système. Ces systèmes, on va les insérer dans notre application et l'application sera capable de les exécuter en fournissant automatiquement les bonnes valeurs. Avec ces systèmes param, on va pouvoir vérifier si on a des conflits entre eux. Qu'est-ce qu'un conflit entre systèmes param ? On va suivre les règles de Rust sur les références. On peut avoir une seule référence mutable ou n références immutables à un composant en même temps. Un conflit, c'est interdit dans un même système. C'est parce que si on fait ça, on ne peut plus garantir les règles de Rust, donc on ne peut plus garantir la safety de la mémoire. Par contre, ça va juste empêcher la paralélisation de deux systèmes. Là, par exemple, le système Grid People et le système Change Name, ils ne peuvent pas être exécutés en parallèle parce que l'un accède au composant Name et l'autre y accède de manière mutable. Donc on ne peut pas avoir de garantie s'ils sont exécutés en parallèle. Par contre, le système Grid People et le système Change Position, eux, peuvent être exécutés en parallèle. Et comme ça, on va avoir une mise en parallèle automatique de tout ce qui est possible de faire dans votre jeu, ce qui aide quand même beaucoup à la paralélisation. On a d'autres systèmes params que les requêtes. On va voir les événements. Ça va être des événements très courts qui vont être déclenchés seulement sur une frame. Ça va être utilisé, par exemple, pour quand on appuie sur le clavier, on va déclencher un événement appui sur le clavier. Les ressources. Les ressources, c'est des données qui ne sont pas liées à une entité. Dans les premières versions de BV, c'était d'ailleurs une fausse entité zéro qui avait des composants ressources qui lui étaient attachés. Maintenant, ils sont vraiment stockés à part, mais ça reste la même idée. Les commandes vont pouvoir permettre d'interagir avec le monde de l'ECS et donc de pouvoir ajouter ou détruire des entités ou leur ajouter ou enlever des composants. Et ça, ça se fait de manière asynchrone. C'est-à-dire que les commandes, elles ne sont pas exécutées quand le système passe dessus. Mais une fois que tous les systèmes qui peuvent modifier le monde sont exécutés pour encore une fois garantir la safety. Parce qu'on ne modifie pas le monde à plusieurs endroits en même temps, c'est la règle. Et enfin, pour les cas où il y a vraiment besoin, on peut avoir un accès direct au monde et là, on va avoir ce qu'on appelle un système exclusif qui ne peut tourner en parallèle de rien d'autre. Avec l'écosystème Rust qui est quand même très centré sur la performance, on va avoir ces outils de profiling qui vont être mis automatiquement. Et donc là, par exemple, c'est l'exécution d'une frame. Avec la partie à gauche, ça va être toute la partie préparation de ce qui se passe dans la frame, donc les choses qui bougent, tout ça. Et la partie à droite qui est relativement longue, ça va être la partie envoyée au GPU. Je dis relativement longue parce qu'il y en a pour 5 millisecondes là. Et en fait, ça bloque juste parce que le GPU est bloqué à 120 FPS et que si on fait plus vite, on fait plus que 120 FPS. la grosse brique suivante pour la modalité de Baby, ça va être le moteur de rendu. Il est basé sur un graphe de rendu qui va avoir des nodes. Un node aura des inputs et des outputs. Ça peut être des buffers, des textures ou des entités. Les buffers, c'est ce qui va permettre d'envoyer des données à un GPU, les textures aussi d'envoyer et aussi de récupérer des données du GPU. Il va écrire dans des textures et il va se passer la texture de node en node pour pouvoir ajouter à chaque fois ce qu'il veut rendre. Et les entités, c'est comme ça qu'on va récupérer les informations de l'ECS pour les envoyer au GPU. Et le node a une fonction run qui va permettre de l'exécuter. Ce qu'il peut exécuter, ça va être des transferts de données entre CPU et GPU, entre GPU et CPU ou entre différents nodes et il peut aussi exécuter des shaders. En dessous, je vous ai mis le graphe de base de Bévy, donc il est quand même très simple. Il y a une première étape qui va être de remettre à zéro tout ce qui est affiché. Ensuite, on va exécuter le subgraphe 3D. Celui-là est composé de deux nodes, un premier pour gérer l'affichage, un deuxième pour gérer les ombres, puis le sous-graphe 2D qui n'a un seul node, puis le sous-graphe UI qui a un seul node lui aussi. Et à chaque fois, on va exécuter les graphes que s'il y a des entités qui correspondent. L'étape suivante pour pouvoir modulariser vraiment tout ce que vous voulez faire dans votre jeu, ça va être les shaders. Bévy propose plusieurs manières d'écrire vos shaders et de les brancher. Ce qui va aller de soit on écrit juste le shader et il arrive à le brancher automatiquement en le considérant comme un matériel. Ou alors, si vous voulez faire de plus en plus compliqué, vous pouvez aller jusqu'à écrire votre propre node dans le graphe de rendu et là, vous avez un contrôle complet sur les entrées et les sorties. Il y avait hier midi un quickie dont je vous ai mis le lien sur rendu 3D la grande illusion qui explique comment un shader de base marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les shaders vertex vont permettre de changer la position des objets rendus à l'écran. Ce pour quoi c'est utilisé le plus souvent, ça va être juste pour passer du référentiel 3D au référentiel caméra. Mais par exemple, ça va aussi être utilisé pour les animations. C'est là qu'on va changer l'emplacement des objets qui sont animés. Il y a aussi les shaders fragments ou shaders pixels qui vont être là qu'on détermine la couleur à laquelle il va falloir afficher chaque pixel. C'est là qu'on va faire tout le shader physically by rendering ou aussi tout ce qui est ombre. Et le dernier type de shaders qui est très utilisé, c'est les shaders compute qui vont être juste des programmes qu'on peut envoyer au GPU pour faire du calcul matriciel dessus. Au cas où vous ne connaissez pas, je vous ai aussi mis le lien de ShadderToy qui est un site assez impressionnant où on peut trouver des exemples de shaders. Je vous en ai mis quelques-uns juste après. Par exemple, celui-là, c'est tout simple. C'est juste du bruit où on prend des coordonnées à l'écran, on prend le temps et puis on va pouvoir rendre comme ça des champs d'étoiles. ou un Voronoi qui est cette chose où on découpe des zones et on place un point à l'intérieur de chaque zone. Ça, c'est fait uniquement sur GPU. Et le dernier que je vous ai mis pour rappeler que les shaders, c'est des mathématiques. Ça, c'est quelque chose qui a été fait par un mathématicien. Il y a la vidéo YouTube de toutes les étapes qui s'appelle Painting Character in Math. Et en fait, c'est juste en définissant des sphères, des cylindres, des choses comme ça, qu'il est capable de faire une image animée uniquement sur GPU. L'étape suivante qui nous a permis d'améliorer les performances sur les lumières, ça va être le Clustered Forward Rendering. Ce qu'on va faire, là, vous voyez une scène avec 256 lumières. On va d'abord découper cette scène en profondeur pour avoir des tranches. Puis après, sur chacune de ces tranches, on va chercher lesquelles sont complexes du point de vue des lumières qui les impactent. Donc là, c'est celle qu'on voit. Et ensuite, on va être capable d'assigner chaque zone de l'image à un cluster et on va pouvoir rendre en fait, on va réfléchir aux lumières petit carré par petit carré plutôt que toute l'image d'un coup. Ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins de calculs à faire. Là, c'était l'état de l'art à la version 0.6. À la version 0.7, on a beaucoup amélioré toutes les gestions des lumières. Donc là, on est à 256 lumières différentes, ce qui était le maximum avant. On va bientôt passer à 5000 lumières. Et ça continue de tourner quand même à 60 FPS sur la machine où ça a été enregistré. Et l'étape suivante, on va retirer les petites boules parce que sinon, ça fait vraiment trop. Là, il y a 25 000 lumières qui sont rendues. Donc, on a à peu près plus de limites pour les cas utilisables. Oui ? C'est sur un Mac. La carte graphique du rendu et c'est sur un Mac. Un Mac M1. Et enfin, Bévy se veut très modulaire. Donc, comment ça va se représenter ? Tout dans Bévy est un module. Là, je ne vous les ai pas tous mis. Il y en a 33 en tout. Je l'ai mis les principaux. Donc, on va avoir l'ECS qui va servir de base à tout. Il va pouvoir s'appuyer sur notre système de task qui va le rendre asynchrone. À partir de ça, par exemple, on a le module d'input qui va envoyer des événements à l'ECS pour pouvoir être traité par d'autres modules. On va avoir le module application qui lui va s'occuper de l'event loop. Et on va avoir le module window qui lui va permettre d'accéder au contexte GPU. Il va l'ajouter en ressources qui pourraient être utilisées après par le module render. Tout est module dans Bévy. On représente ça avec des plugins. Un plugin, il va être responsable d'ajouter des systèmes et d'utiliser et d'ajouter des ressources. Les ressources, c'est ce qui va permettre de pouvoir configurer les plugins et aussi de le remplacer. Tant que vous écrivez un plugin qui a les mêmes ressources en entrée et en sortie, vous pouvez remplacer une partie de Bévy. Une autre partie sur Bévy dont je suis particulièrement fier, ça va être notre continuous intégration. Il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas dev, je ne suis pas dans le jeu vidéo. Moi, je suis QA. Sur Bévy, on va exécuter tous nos tests. On va exécuter le formatting du code, on va exécuter les lints. On va exécuter un mode spécial de Rust qui s'appelle Miri qui va permettre de vérifier qu'on n'a pas du code unsafe. On va faire des tests sur nos dépendances pour vérifier qu'on n'en a pas en double, qu'on n'en rajoute pas ce qui ne sont pas utilisés, ce qui va nous permettre de garder contrôle de notre temps de build. Et on a une branche main qui est evergreen, c'est-à-dire que les merge requests, avant d'être mergés, sont toujours validés par rapport à l'étape de la branche main. On va aussi avoir des tests sur nos documentations. La documentation, c'est quelque chose de très important dans les projets Rust. On a un site qui build automatiquement la doc de tous les projets Rust et qui les met en public qui s'appelle DocRS. Et donc, on va vérifier dans notre doc qu'on n'a aucun lien mort. On va aussi exécuter tous les exemples de code qui sont dans la doc pour vérifier qu'ils marchent toujours. Et ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, ça va être tous les exemples de mini-jeux qui sont faits par Bévy pour montrer les fonctionnalités. On les exécute dans la CI sur Linux déjà. On devrait pouvoir les exécuter sur Windows bientôt, sur des GitHub Runners. Et le but, ça va être de prendre des screenshots et de vérifier que ce qui est rendu là est bien conforme à ce qu'on attend et qu'il n'y a pas eu de régression. Et le dernier point très important de Bévy, c'est la communauté. Si vous avez remarqué, le logo de Bévy, c'était trois oiseaux. et au cas où Bévy, c'est un mot qui veut dire un groupe d'oiseaux. C'est basé autour de la communauté. On va voir les ressources officielles qui vont être la liste des exemples d'abord sur GitHub où on peut les builder à la main ou directement sur le site où ils sont buildés et où on peut les exécuter en wasom sur le site. Et aussi un book d'introduction à Bévy qui va permettre de faire les premières étapes. On va voir aussi un cheatbook qui n'est pas construit officiellement par Bévy mais par un membre de la communauté et qui va permettre d'arrondir tous les angles de Bévy. Parce que Bévy est puissant, je suis dedans depuis longtemps, du coup je les vois moins, mais les nouveaux ont quand même encore des difficultés. Et le dernier point ça va être Bévy Assets. C'est aussi une partie du site et là ça va être un moyen de référencer tout ce qui a été fait par la communauté. Donc on va avoir des tutoriels, on va avoir plein de plugins, on va avoir des jeux-exemples avec leurs sources pour pouvoir voir un peu comment ça marche. Les plugins ça va être de n'importe quoi qui va par exemple aider à bundler les assets dans le binaire pour avoir un seul fichier à livrer ou alors lire des nouveaux systèmes d'assets ou avoir un nouveau graphe de rendu, ça peut être un peu de tout. Sur Bévy, on aime bien s'amuser. Alors on a des Game Jam. Les Game Jam, l'idée c'est de réaliser un jeu en un temps très court. La plus connue c'est le Doom Daré où on a un week-end pour faire un jeu. Sur Bévy, on est un peu plus doux donc on a une semaine. On va en faire une tous les six mois et on a eu 74 jeux à la première Game Jam qui était en février. Et si vous voulez regarder aussi sur Itch.io, on a 78 jeux qui ont été tagués par Bévy. On en a d'autres qui sont faits avec Bévy mais ils n'ont pas été tagués. Et enfin, tout ça c'est un appel à rejoigner-nous. C'est très intéressant de faire des jeux. D'abord ça peut être un Serious Game que vous allez ajouter à votre documentation pour que vos utilisateurs comprennent mieux comment votre application marche. Ou alors ça peut être créer le jeu dont vous rêvez depuis tout le temps. Je ne sais pas vous mais moi j'ai commencé la programmation au collège sur calculatrice à faire des jeux. Je n'ai jamais arrêté depuis. Ça va être de coder un plugin pour Bévy pour pouvoir permettre la fonctionnalité qui vous plaît le plus. Ou alors même de contribuer à Bévy. Il faut savoir qu'un des gros avantages de Bévy tout le code des jeux ressemble au code de l'engine sauf la partie E16 qui est un peu plus compliquée où il y a du unsafe. Mais sinon tout est exactement au même niveau. Merci. Si vous avez des questions. Applaudissements Applaudissements On va enchaîner sur votre dernière remarque. À quel point il y a du unsafe ? À quel point on arrête de truster le copilot et on truste nous-mêmes ? Dans Bévy ECS pas mal. Parce qu'on va commencer à gérer nous-mêmes la mémoire. On va avoir des pointeurs sur des U8 qu'on devra caster ce genre de choses. c'est un peu nécessaire pour pouvoir avoir un accès rapide à la mémoire. Mais tout le reste le but c'est d'être safe complètement. Derrière toi. Bonjour. Merci pour la présentation. C'était vraiment génial. J'aurais une question. Pour Bévy 0.6 vous avez mis que le moteur de rendu était basé sur Destiny. C'est Destiny le jeu Destiny ? Oui le jeu Destiny. Mais le moteur n'est pas propriétaire de base ? On l'a recodé. Ils ont fait des présentations où ils ont expliqué leur fonctionnement et on l'a recodé. Super. Ça a pris 8 mois. Bravo. J'aurais une autre question aussi au niveau des systèmes. Il y a tout un... Comme vous avez expliqué la partie de... Quand on rend une variable mutable on ne peut pas l'utiliser en même temps pour garantir l'intégrité de la mémoire. Comment vous faites pour déterminer la priorité de quel système va être exécuté en premier ? Parce que ça peut changer beaucoup de choses. comment... Alors oui c'est un sujet pour le déterminisme. Il y a des gens qui sont très attachés à ça. Alors soit on ne s'en occupe pas et c'est aléatoire soit il y a des mots-clés pour dire que je veux que ce système soit exécuté avant celui-là. Merci beaucoup. Concernant les plateformes. Oui. Alors dans mon souvenir je n'ai pas vu Xbox et PS4 ou MPS4 5. c'est des consoles on ne peut pas savoir tant que quelqu'un n'essaye pas et pour que quelqu'un essaye il faut qu'il ait les dev kits et s'il a les dev kits il ne peut pas nous dire qu'il essaye. Et concernant tous les modèles 3D qu'il y a sur Unreal Engine est-ce qu'il est possible de les utiliser dans Rust enfin du coup dans la plateforme ? Alors pour l'instant le format supporté pour les modèles 3D c'est le GLTF mais ça dépend après à quel point ces modèles sont dans d'autres modèles sont dans d'autres formats. Je sais que Blender supporte à peu près tout et permet de réexporter en GLTF moi c'est ce que je fais j'exporte enfin j'importe du FBX du SC j'exporte un peu de tout dans Blender et je réexporte en GLTF dedans. Dernière question désolé vous avez parlé pas mal des jeux en 3D et est-ce que vous recommanderez cet outil pour les jeux en 2D je ne sais pas comme exemple Hollow Knight Celeste oui oui tout à fait c'est utilisable pour des jeux en 2D d'ailleurs celui qui est sur Steam c'est un jeu en 2D mais oui il n'y a pas de soucis en 2D on peut afficher 200 000 sprites assez rapidement maintenant ok bonjour j'ai une question est-ce qu'il y a un module d'intelligence artificial intégré dans un BV ou pas ? pas dans le moteur lui-même mais il y a quelqu'un qui a fait un module pour faire de la décision après ça dépend exactement ce que vous appelez intelligence artificielle par exemple moi je me suis amusé j'ai chargé un modèle sur Minist qui va faire la prédiction de quel chiffre on est en train de dessiner je l'ai chargé dans BV et j'ai pu l'utiliser compiler ça en Wasom et me faire une petite application où je dessine dans mon navigateur web et il va me dire quel chiffre j'ai écrit mais c'est faisable mais il n'y a rien d'inclu directement dans BV bonjour par rapport au système et à leur exécution c'est quoi la décision prise par rapport à est-ce que un système peut enlever un component à une entité et du coup qu'est-ce qui se passe est-ce que l'autre système dans sa query qui devait l'exécuter dans le même cycle il va l'exécuter etc un système peut enlever un composant s'il a demandé le système paramcommand et la commande son exécution est asynchrone à la fin des systèmes donc on n'a pas de risque de problème le composant sera enlevé mais plus tard merci il reste deux minutes si vous n'avez pas d'autres questions je peux vous montrer des petits jeux donc là ça va être nos exemples officiels de baby on a des mini jeux qui ont été faits avec si je le retrouve voilà par exemple un breakout non on n'a pas codé de conditions pour perdre c'est plus facile comme ça ou un autre exemple qu'on a on va voir un petit alien qui doit manger des gâteaux et tout ça tourne directement dans votre navigateur et je crois que le temps est fini oui c'est du wasam pour lui il n'y aurait pas moyen de faire la possibilité d'interpréter du html via cerveau enfin le truc de firefox c'est une possibilité mais c'est du travail et personne pour l'instant dans la communauté a voulu travailler dessus mais par contre pour la ui voilà ça ressemble globalement à ça pour afficher du texte ça va être basé sur css c'est une implémentation de css pour pouvoir positionner les éléments si on veut regarder les exemples ui on va voir un bouton c'est assez basique et il y a le code en dessous tous les exemples sur le site sont avec le code en dessous merci